Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie ? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir ? Finance, affaires, carrières, relations, honneurs. Comment remplacer l'incertitude par la conviction ? La peur par la passion. La moyenne par l'excellence. Le découragement par la performance. Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté ? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche ? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark. Spark, le show. Spark, le show, bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter, de la part de toute l'équipe de Globe, un super, méga, joyeux Noël pour celles et ceux, évidemment, qui fêtent ce temps fort chrétien dans le monde. C'est chouette de vous avoir à cette occasion. Vous êtes en famille peut-être déjà en ce moment. Peut-être verrez-vous cette émission un peu plus tard. Et aussi un message à celles et ceux qui, pour ce temps fort, se retrouvent seuls en ce moment parce qu'ils travaillent. Je pense notamment, notamment au personnel de santé, personnel soigné dans le monde. Je pense à celles et ceux qui sont éseulés en ce moment parce qu'ils sont en déplacement, parce qu'ils vivent seuls, parce qu'on est avec vous. On vous envoie de grosses bises. On vous souhaite vraiment un joyeux Noël. On souhaite que vous puissiez profiter vraiment de cette période. On est à vos côtés. Vous savez, toute l'année, pas juste une fois par an, mais que ce soit la veille de Noël ou pas, on est là pour vous proposer des émissions inspirantes, du contenu, des formations, des conférences. On est vraiment à vos côtés pour développer votre leadership et votre entrepreneurship. Cette émission, vous le savez, c'est tous les jeudis. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, évidemment. Tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Vous l'avez sur Facebook, YouTube en vidéo. Vous l'avez sur SoundCloud en téléchargement immédiat pour celles et ceux qui veulent des podcasts pour les profils Android. Pour celles et ceux qui sont sur Apple, vous l'avez aussi sur Balados d'Apple. Bref, Spark le Chou, on est là toute l'année. Et une nouvelle fois, avec cette belle musique de Noël, eh bien, on vous renvoie des milliers de bises, d'amour, d'énergie. On vous l'envoie comme ça. Pourquoi on fait ça ? D'abord, parce que c'est notre habitude. Depuis toutes ces années, ça fait des années et des années qu'on propose cette émission. Et on est toujours à vos côtés. On est toujours là. Mais aussi parce qu'évidemment, on vit dans un monde un peu compliqué en ce moment. On ne va pas s'en cacher. Crise économique, crise financière, crise sanitaire. On a la totale quand même. Là, on a vraiment la totale. Et voilà pourquoi je crois qu'encore plus, nous, on est très motivés pour renforcer notre entraide. C'est notre mission à nous aussi. On est un organisme de coaching et de formation dans le monde entier francophone. On est les numéros dans notre domaine. Je suis auteur best-seller de plusieurs livres audio et programmes vidéo pour aider les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière, leur business. On vous aide à démarrer votre entreprise, votre startup. On vous aide à redresser, à relancer votre business si vous êtes un solopreneur déjà averti ou votre entreprise en embauché, passé de 5 millions à peut-être à 45 millions si vous êtes déjà averti. C'est notre métier de booster des carrières et des affaires, mais en prenant en considération le leadership et la croissance personnelle. Cette émission, justement, est là pour vous aider. La semaine dernière, on a vu de quelle façon on pouvait éviter ces ennemis de la santé mentale. Vous vous rappelez de ça, les 5 ennemis toxiques. Bon, c'était suite à l'émission précédente où je vous disais, justement, je vous explique comment avoir la totale. Et vous me disiez, mais comment avoir la totale avec autant de gens négatifs ? Ça, on l'a déjà vu. Aujourd'hui, à l'occasion de cette période un peu spéciale de fête, dans laquelle on doit d'abord se retrouver avec soi-même, retrouver la joie soi-même, retrouver ce cœur d'enfant soi-même, sans compter d'abord sur l'extérieur ou sur les autres. J'aimerais vous proposer une petite émission très rapide, vraiment très rapide, que nous avons intitulée Incontournable. Pourquoi on a intitulé cette émission Incontournable ? Parce que maintenant, j'aimerais vous rappeler les 5 défis du leader qui sont impossibles à changer. Il y a 5 défis dans la vie que nous ne pouvons pas contourner, incontournables, qui sont impossibles à changer. Donc, dans cette émission, si vous le voulez bien, rapidement, j'aimerais vous donner ces 5 défis de la vie avec lesquels nous devons composer. C'est obligatoire. Nous devons composer avec ces défis. Et pourquoi je vous les présente aujourd'hui ? C'est très symbolique. Parce que, voir grand, garder un cœur d'enfant, c'est connaître aussi les règles du jeu, les règles du jeu de la vie. Beaucoup de gens n'arrivent plus à rêver aujourd'hui. Grave erreur. Ou alors, il y a des gens qui sont complètement dans le rêve, mais qui restent dans le rêve sans revenir au pragmatisme de la mise en exécution. Et ils sont très étonnés. Ils se disent « Mais je pensais que la vie, c'était un conte de fées. » Non. La vie n'est pas un conte de fées. La vie n'est pas non plus une horreur. Donc, on doit continuer d'avoir de l'espoir, d'avoir de l'audace, de voir grand, de créer. Mais on doit connaître les règles du jeu. Donc, on a vu comment avoir la totale. On a vu comment se débarrasser dans les dernières émissions de cinq ennemis qui ont un profil toxique, cinq personnes toxiques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler dans cette période-là où on doit rêver, c'est très important, les règles du jeu malgré tout. Vous savez, la vie nous confronte en clair à cinq réalités incontournables. Les cinq choses que je vais vous présenter dans un instant ne peuvent pas changer dans notre vie. et au lieu de disperser votre énergie à tenter de les maîtriser, ce que font beaucoup de rêveurs ou ce que font beaucoup de gens qui sont déjà dans les désillusions, des gens frustrés, blasés, c'est plutôt d'apprendre à les accepter pour mieux les traverser. Apprendre à les accepter, ces cinq défis de la vie, impossible à contourner, pour mieux les traverser. Cinq défis. Cinq défis. Rapidement, pour cette émission. Ce sont ce que j'appelle les imprévus. Le premier défi, c'est l'incontrôlable. Entre guillemets, les imprévus. Beaucoup de gens détestent l'incontrôlable. En clair, la plupart des gens sont toujours très très mal à l'aise avec tous les événements imprévus. mais vous aurez toujours des imprévus dans votre vie. Les gens qui ont réussi et qui ont absolument ce que vous aimeriez avoir. Alors j'espère que vous en êtes inspirés au lieu de les jalouser ou de les rejeter. Eh bien, tous ces gens-là ont compris cette première règle. Ce premier défi, ce premier incontournable, c'est l'imprévu. Vous aurez toujours des imprévus dans votre vie. En ce moment, je vous dis rêvez grand, rêvez à 110%, rêvez épais, rêvez en couleurs. C'est la période de Noël, on rêve et on garde l'habitude de le faire le reste de l'année. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'il n'y aura pas d'imprévus. Il y aura toujours des imprévus. Les choses ne se dérouleront jamais selon votre plan initial. Jamais. Écoutez-moi bien. Ça prendra toujours plus de temps que prévu. Ça demandera toujours plus d'énergie que prévu. Ça demandera toujours évidemment toujours plus d'argent que prévu. Mais ça se fera. Parce que vous connaîtrez ce premier défi incontournable avec lequel il faut composer pour mieux le traverser. C'est l'imprévu. Le problème, c'est constamment d'avoir la sensation de ne pas ou de ne plus maîtriser sa vie. Et ça, c'est profondément anxiogène. Si vous n'acceptez pas cette règle du jeu de la vie, vous allez être constamment anxieux et angoissé. C'est complètement anxiogène cette idée d'absolument détester l'imprévu. Je n'ai pas dit de provoquer l'imprévu. Il faut apprendre à rebondir, à le traverser et pour cela, il faut l'accepter. Ça, c'est la première des choses. Donc, le premier point que vous ne pourrez jamais changer, c'est l'imprévu. D'ailleurs, j'aime beaucoup dans le film Forrest Gump avec Tom Hanks cette phrase qui dit que la vie est comme une boîte de chocolat. on ne sait jamais ce qu'on va trouver dedans. Vous vous rappelez ce film Forrest Gump en 1994 ? J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est vrai qu'une boîte de chocolat, tu ne sais pas sur quelle liqueur tu vas tomber. Tu sais, le truc foireux, la mauvaise... Ah non ! Sinon, tu ne mettras jamais le doigt dans la boîte de chocolat pour récupérer un chocolat. Oh non, le chocolat, pourquoi ? Parce que je risque de tomber sur quelque chose qui est imprévu. Ah oui, donc tu ne manges plus de chocolat pour ça ? Bah oui, tu ne fais pas de formation, tu ne fais pas d'efforts, tu n'augmentes pas tes connaissances, tu ne te consacres pas du temps à toi pour aller plus loin. Non, 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 non. Bon, bah ne fais pas le programme starter. Le programme starter justement, dont les portes sont ouvertes pour quelques jours, c'est le programme de coaching numéro 1. Le programme starter, j'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes depuis toutes ces années dans ce programme. On ne l'ouvre qu'une fois par an. C'est un programme qui d'une durée de 5 semaines, il est très simple et il vous présente ma méthode pas à pas pour réussir votre année. Allez sur programmestarter.com et pendant quelques jours vous pouvez encore vous inscrire et je vous souhaite de le vivre ce programme. Si et seulement si vous croyez en vous, si vous ne croyez plus en vous, si vous ne voulez plus vous accorder du temps pour planifier votre année financière, pour rebondir, pour relancer votre business, votre carrière, ne faites pas ce programme parce que c'est tous les effets inverses. Il a accompagné des dizaines de milliers de personnes depuis toutes ces années et voilà pourquoi on l'appelle le programme numéro 1 qui est une méthode infaillible pour réussir son année. Donc la première des choses ce sont les imprévus. Deuxième point. Alors pour les imprévus vous avez compris qu'il va falloir aujourd'hui agir. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelques éléments de réponse qu'on va développer dans le programme starter ? Mais ce que vous pourriez faire déjà c'est vous demander si l'élément perturbateur, l'imprévu, est dû à un événement totalement extérieur ou s'il est le résultat d'actes et de choix qui n'ont pas été aussi justes et judicieux qui auraient dû être un réflexe de votre part. En clair, est-ce que c'est l'extérieur l'imprévu ou est-ce que c'est parce que vous avez mal agi ? Ça c'est une première question à vous poser pour essayer de rebondir. En fait c'est une sorte d'auto-bilan si tu veux. Voilà. Il y a aussi une autre piste que vous pouvez suivre en plus de l'auto-bilan c'est de sonder votre manque. Quel est le manque que vous avez ? Quand on déteste les imprévus souvent on déteste un manque. Il nous manque quelque chose. C'est-à-dire que imaginez votre projet a été contrarié. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement vous n'avez pas la satisfaction de la réussite de la réalisation du résultat. Vous n'avez pas de résultat positif. Eh bien à ce moment-là vous pouvez vous poser cette question mais de quel manque je souffre en ce moment ? Quelle satisfaction j'attendais exactement ? Est-ce que j'attendais de la reconnaissance sociale ? Je n'aime pas cet imprévu parce que les gens ne m'ont pas reconnu. J'ai eu l'impression d'être un imbécile. Est-ce que c'est un problème de consolidation affective dont je manque ? D'amélioration matérielle ? D'argent ? De sécurité ? Quel est le manque dont j'ai été privé ? Et c'est en identifiant avec cet autobilan et ce manque que vous allez je dirais réduire cette peur de toujours tomber sur des imprévus qui vont vous déboussoler. Non ! Peut-être que vous pouvez travailler sur vous. D'accord ? Donc ça c'est la première des choses. Oui c'est ça les imprévus l'incontrôlable. Deuxième point deuxième point deuxième défi de la vie incontrôlable ce sont les situations de rejet la déloyauté vous aurez toujours cette constante dans vos relations humaines avec les autres vous allez être encore je vous le dis victime de rejet cette année et il faudra composer avec on ne peut pas le modifier beaucoup d'êtres humains sont comme ça aiment rejeter les autres et vous saurez en clair le rejet et la déloyauté font partie de la nature humaine et pas des bons côtés flamboyants les gens ne sont pas toujours aimants gentils et loyaux et le problème c'est que être aimé et se sentir aimé signifie se sentir reconnu validé dans son existence et le problème c'est que on est dans une société au sein de laquelle les liens de l'engagement ne sont plus marqués du saut de la pérennité les gens changent de relation comme de chemise et malheureusement vous pouvez souffrir parfois de ce manque affectif mais il faut qu'en poser avec de cette déception amis conjoints famille collègues vous savez notre identité personnelle va plus d'une fois se sentir troublée offusquée blessée parce qu'elle est victime de déloyauté de gens envers lesquels on avait confiance donc là encore retenez ceci si vous voulez réussir cette année et bien il y a un incontournable c'est encore on va vous rejeter et encore vous serez victime de déloyauté d'accord donc que faire faites en sorte de distinguer la déception affective et la déloyauté au sein d'une relation amie couple famille faites en sorte de faire le distinguo entre déloyauté trahison et puis et puis peut-être une déception une simple déception prenez du recul faites dégonfler le ballon vous savez une relation en plus ça je l'explique dans mes séminaires mais une relation est toujours une co-création ce qui veut dire que parfois on peut se sentir rejeté alors qu'on est des fois à l'origine de ce rejet bref travaillez là dessus d'accord il y a aussi un troisième point incontournable vous l'aurez encore cette année et il est incontournable et oui malheureusement c'est un point qui va vous amener à vous dire bon bah je vais abandonner non c'est un incontournable il n'y a rien qui va mal chez vous c'est normal le troisième point incontournable c'est la peur vous aurez encore peur cette année vous aurez encore plusieurs fois peur et très peur que faire quand on a peur quel est l'autre incontournable on en parle dans un instant juste après la pause développer ses affaires et sa carrière enrichir ses relations et sa vie privée augmenter sa performance et son leadership le show de retour dans un instant affaires, carrières, argent, santé, relations comment vivre la meilleure année de votre vie le sommet starter est de retour conférences digitales capsules, rencontres, partages groupes privés Facebook venez rejoindre dès maintenant le programme le plus complet et gratuit pour réussir 2021 le sommet starter un temps fort exceptionnel c'est une fois par an et c'est maintenant renforcer son mental et sa sécurité financière enrichir ses relations et son énergie passer son business à 110% choisir une nouvelle direction pour 2021 et vivre en toute liberté rejoignez rejoignez dès maintenant le sommet digital numéro 1 qui réunit des leaders issus de 70 pays à travers le monde cliquez sur le lien dès maintenant au rendez-vous sur sommetstarter.com sommetstarter.com vivez la meilleure année de votre vie pour quelle raison il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie dans leur tête désolé de vous le dire mais c'est la totale confusion la plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps de leur priorité et ensuite ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats l'agenda 110 c'est la méthode de planification rapide c'est un véritable outil d'auto-coaching vous êtes à la maison vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach un mentor et plus que ça un cap à suivre et c'est ça son rôle c'est un outil de gestion de vos priorités simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer pour garder le cap pour prendre du recul vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats c'est un document qui donne vie à mes idées qui donne vie à mes projets et quand vous l'écrivez c'est en partie déjà arrivé quand vous l'écrivez c'est en partie déjà arrivé cette année c'est ton année et tu rajoutes je ferai tout ce qu'il faut pour la réussir ah oui starter starter c'est le programme numéro 1 pour réussir votre année ce programme c'est de la folie c'est à dire que je vais t'accompagner pendant 5 semaines laissez moi un mois à vos côtés 5 semaines à vos côtés en ligne avec des vidéos vous les regardez quand vous voulez à l'heure que vous voulez 24h sur 24 7 jours sur 7 ordinateur tablette numérique téléphone portable vous regardez ça où vous voulez vous avez un accès pendant 3 mois et vous avez 5 semaines à l'écouté et vous pouvez les revoir ou les revoir ça s'appelle le programme starter allez sur programmestarter.com programmestarter.com et laissez moi l'opportunité d'être votre coach pendant au moins 5 semaines pour vous aider à vous aussi à vivre la plus riche des années Spark Le Show avec Franck Nicolas en direct de Montréal c'est maintenant Spark Le Show on est de retour ici on parle des incontournables en cette période de fête de fin d'année à la veille de Noël on vous souhaite d'ailleurs de très très joyeuses fêtes de Noël on est avec vous toute l'année et notamment aujourd'hui on voit de quelle façon on peut voir grand et ne pas être déçu par ce que nous appelons les incontournables oui on peut avancer mais il faut connaître il faut reconnaître qu'il y a des incontournables dans notre vie qu'on ne pourra jamais changer et il y a 5 défis de la vie qui sont impossibles à changer on a vu en 1 qu'il y avait les imprévus il y aura toujours des imprévus il faut apprendre à l'accepter pour les traverser 2 le rejet et la déloyauté on en aura encore du rejet de la déloyauté et de ce deuxième point je vous le disais tout à l'heure on sera toujours victime de gens qui ne sont pas forcément honnêtes aimants loyaux donc je vous disais que j'allais vous dire de quelle façon vous pouvez composer avec cela et bien ça on en a parlé en détail aussi ensuite je vous ai dit en numéro 3 il y a la peur c'est un incontournable la peur également vous savez on peut avoir des nausées des sueurs froides on peut avoir une paralysie on peut avoir un réflexe de fuite mais la peur s'exprime d'abord physiquement on a déjà peur physiquement comment lutter contre ces symptômes on apprend tout cela dans le week-end spa qu'on fera cette année en version virtuelle mais quand on est sous le choc d'une émotion et qu'on se rend compte qu'on vient de de passer finalement à la moulinette et son corps est complètement bouleversé et bien il faut absolument agir il existe des méthodes pour avoir moins peur dans le programme starter on vous en parlera également faire face à vos peurs c'est essentiel parce que si vous voulez plus cette année il va falloir apprendre à composer avec justement cette peur alors je vous dis un truc la peur c'est un phénomène qui à l'origine fait pour nous aider pour nous protéger mais la plupart la plupart de nos peurs désormais et maintenant sont irrationnelles donc il y a un fait incontournable toute votre vie vous aurez peur dans une heure peut-être que vous aurez peur ou peut-être que vous êtes déjà dans la peur en ce moment vous aurez toujours peur les gens qui réussissent ont peur le courage c'est quoi ? le courage a besoin de la peur pour exister le courage a besoin de la peur pour exister pourquoi ? parce que si on n'avait pas peur il n'y aurait pas de courage le courage c'est de continuer malgré la peur et c'est ce que les plus grands leaders que vous admirez qui vous inspirent vous avez en point de référence j'espère que vous êtes attirés par eux inspirés par eux et pas dans ce processus de jalousie et bien tous ont compris cette règle du jeu et c'est justement un autre défi et c'est le quatrième défi c'est le troisième défi que vous ne pourrez jamais changer c'est la peur apprenez à valser à composer avec la peur dans Starter le programme Starter on en parlera et dans nos événements le week-end sport on en parlera aussi quatrième défi de la vie le quatrième défi de la vie c'est la douleur oui vous allez encore éprouver de la douleur la douleur fait partie de la vie une rupture un accident une maladie être imprégné de culpabilité nous gardons toujours en tête même inconsciemment le lien entre une douleur et une punition en réponse même des fois à des actes que nous avons fait on s'auto-punit nous-mêmes on éprouve de la douleur avec nos sentiments avec notre imagination ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exploiter cette piste là travailler ce pourquoi on a cette douleur et la transformer en onde positive en force en énergie donc ce que je pourrais vous dire c'est que il est important de vite détecter la racine de la douleur que vous éprouvez dans l'instant et en grattant trouver votre méthode pour le faire nous on enseigne ça depuis 25 ans mais trouver votre méthode avec nous ou avec d'autres mais pour utiliser votre douleur et rebondir et pour aller pour passer outre cette douleur donc ça c'est le quatrième point impossible à contourner pour l'année à venir et les prochains mois et tout le reste de votre vie vous ne pourrez jamais changer cela la peur fera toujours partie de votre vie donc vous devez valser avec la peur vous accoutumer à la peur vivre de petites peurs de plus en plus grandes pour grandir augmenter votre résistance à la frustration et trouver votre méthode pour affronter vos peurs et ensuite le cinquième point cinquième défi de la vie impossible à changer c'est celui-ci c'est l'impermanence l'impermanence en clair rien ne dure si vous voulez le cinquième défi rien ne dure l'impermanence rien ne dure pourquoi nous souffrons souvent ? et bien parce que la vie c'est un éternel renouvellement sans arrêt mais chacun a l'idée qu'on est là pour l'éternité vraiment on vit comme si on était éternel c'est incroyable on gâche nos journées comme si elles n'étaient pas précieuses on a vu du vague à l'âme pour pas grand chose on gâche des fois une journée entière de sa vie à broyer du noir mais vous connaissez à ce point la valeur de la vie vraiment ? vous voulez vous amuser à ça ? non faites en sorte de vous dire que évidemment on est tous inégaux devant le changement c'est certain mais on doit embrasser le changement parce que rien ne dure donc oui nous devons progresser nous devons profiter de chacune de nos journées quand on se lève est-ce qu'elles seront imparfaites ? bien sûr est-ce qu'il y aura des imprévus ? oui on l'a vu est-ce qu'il y aura de la douleur ? oui est-ce qu'il y aura de la peur ? oui est-ce qu'il y aura du rejet de la déloyauté ? oui 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 des imprévus ? oui on l'a vu c'est incontournable mais rien ne dure et ça c'est incontrôlable vous ne pouvez pas contrôler cela et puis plus vous prenez de l'âge et plus vous réalisez à quel point les journées sont précieuses et dans cette période de fête de fin d'année et c'est ici qu'on referme cette émission et bien je je vous invite à rêver grand à retrouver ce cœur d'enfant pour ne plus gâcher vos journées retrouver ses réflexes partager ce bon moment de Noël en famille pour celles et ceux qui sont chrétiens évidemment ou qui fêtent ce temps fort mais dans le monde entier c'est aussi une occasion comme on le fait toute l'année et donc on le fait aussi aujourd'hui dans ce Sparkle Show pas qu'aujourd'hui mais aussi aujourd'hui c'est qu'on vous invite à voir grand à remplir ce cœur d'audace et de continuer de co-créer en permanence et co-créer avec qui ? avec votre cœur et avec votre tête les deux doivent être en permanence en lien la logique la cognition mais aussi la passion le cœur les relations les autres le tout possible alors une nouvelle fois les amis je vous souhaite de la part de toute équipe de Globe un joyeux Noël de joyeuses fêtes de Noël entourés de vos proches on est très heureux d'avoir vécu toute cette année à vos côtés waouh c'était c'est le cas de le dire c'était waouh de vous avoir je dirais que c'est vous notre cadeau aujourd'hui c'est vous notre cadeau vous nous suivez sur Youtube sur Facebook sur LinkedIn sur Twitter sur Instagram sur TikTok c'est juste on a une communauté vous êtes des millions à nous suivre chaque année et nous on est honoré de venir vous servir dans des contenus gratuits 80% de nos contenus sont gratuits c'est notre modeste contribution à une planète meilleure à un monde meilleur et puis pour celles et ceux qui le souhaitent vous pouvez venir nous rejoindre dans nos programmes et nos événements pour celles et ceux qui veulent approfondir c'est simple partage et discussion si vous êtes vraiment 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 motivé aller plus loin garder ce coeur d'enfant c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ces fêtes de fin d'année ces fêtes de Noël bravo encore à tous de nous avoir suivis cette année bravo de vos efforts on continue encore et toujours plus et toujours avec ce coeur d'enfant une nouvelle fois joyeux Noël à tous leader et entrepreneur vous voulez plus de choix plus de liberté vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie Spark le show vous revient jeudi prochain ça c'est